Parlons maintenant de logements. Les règles implantées à Toronto il y a deux ans pour encadrer les plateformes de location à court terme, comme Airbnb, ont permis de libérer des milliers d'unités. Mais certains propriétaires réussissent toujours à contourner le règlement. Philippe de Montigny a préparé le reportage qui suit. Voici mon Airbnb. Salma Eliamani peut de nouveau louer son sous-sol sur la plateforme Airbnb. Pour se conformer au règlement de la Ville de Toronto, elle a dû retirer le micro-ondes, le grippin et la plaque chauffante. J'ai dû, dans le fond, enlever l'espace cuisine pour permettre cette location à court terme. C'est que pour toute location de moins de 28 jours, les Torontois peuvent seulement proposer leur résidence principale. Un sous-sol pleinement équipé est considéré comme un logement secondaire et ne peut donc pas être loué à court terme par les propriétaires de la maison. Tout comme un pavillon jardin dans leur cour arrière. Je comprends pourquoi la Ville a voulu instaurer cette politique-là, parce qu'il y a beaucoup de condos qui se retrouvent sur la plateforme Airbnb et qui pourraient permettre une location à long terme pour des familles qui en ont besoin. Depuis l'entrée en vigueur du règlement, environ 3500 logements de la plateforme Airbnb sont passés au marché locatif. C'est une mission accomplie, affirme le directeur du service des normes et permis. Avec la crise du logement, la Ville voulait protéger l'inventaire disponible pour les locataires torontois. Cette porte-parole de la coalition Airbnb estime qu'il s'agit d'un pas dans la bonne direction. Mais que l'application du règlement laisse à désirer. Selon elle, certains hôtes affichent toujours plusieurs propriétés sur Airbnb, chose que Salma Eliamani remarque souvent. Si une personne détient plus qu'une propriété sur l'application Airbnb, c'est complètement illégal. Moi, j'ai déjà pensé à vouloir justement acheter une propriété et la mettre sur la plateforme, mais je ne pourrais pas parce que ça ne serait pas ma résidence principale. Donc si ça se fait, c'est parce que les gens arrivent à contourner encore la loi. Airbnb soupçonne qu'il s'agit plutôt d'hôtes qui gèrent la location de propriétés au nom de ceux qui y habitent. Ses gestionnaires s'occupent entre autres de l'entretien, du nettoyage et de la communication avec les clients. La Ville, pour sa part, dit se servir d'outils en ligne pour débusquer les contrevenants. Mais l'administration se fie encore beaucoup aux plaintes qu'elle reçoit. Ici Philippe de Montigny, Radio-Canada, Toronto.